Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Bujo, où je vais vous montrer mon mois de janvier et février que je ne vous ai pas montré suite à mes quelques petites annotations de grossesse, sachant sachiant enfin voilà, je n'avais pas pu vous les montrer parce que là, j'étais pas encore à aux 3 mois fatidiques donc je ne voulais pas que ça se sache trop donc voilà, je vais vous les montrer maintenant et après je vous ferai le bujo pour le mois de mars les vidéos devraient revenir à la normale je pense sauf que, sauf si voilà, soucis d'emploi du temps mais bon je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi où j'en suis voilà, pour ma pile de lecture enfin, les lectures que j'ai faites depuis septembre que j'ai commencé mon bujo en fait, j'ai du mal à parler je suis désolée donc voilà celle-là, je mets tous les livres que je lis et j'ai encore quelques petites mises en couleur à faire là, le dernier que j'ai lu que j'ai fini c'est Toute blesse la dernière tu que j'ai écouté en audio et que j'ai adoré j'ai déjà mis ma lecture en cours voilà je ne l'ai pas encore fini mais je l'ai déjà mis mais voilà j'ai quelques petites mises en couleur à faire encore j'essaye de le faire avec mes crayons de couleur Faber Castell ou j'ai quoi comme crâne de couleur ? j'ai que des Faber Castell il me semble non, j'ai des Marco Raffini aussi enfin voilà je peine le temps de faire ça voilà ce que ça donne et il y a quoi aussi que je voulais vous montrer je ne sais plus parce que bon vous n'avez pas vu mon bujo depuis un moment en fait ma page lu avance aussi mais bon il y a 2019 et 2020 qui se chevauchent du coup donc je mets en orange les lectures audio parce que bon je ne sais pas trop pour moi ce n'est pas vraiment des pages lues parce que bon je ne les ai pas forcément lues je les ai écoutées enfin bon bref voilà sinon on est reparti pour le mois de janvier j'étais pas très 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 inspirée voilà j'ai commencé à faire un fond en pastel et après je m'étais procuré un petit truc comme ça à Nose je l'avais vu à 1,99€ et j'ai voulu voilà utiliser un petit peu ces petites cartes j'aimerais bien que ça ne fasse pas tout le temps flou mais voilà utiliser ces petites cartes et j'ai utilisé voilà ce fond là qui me fait un peu marabré Galaxy moi je ne sais pas et j'en ai profité aussi pour m'acheter le circle circle cutter de chez Action pour pouvoir découper en cercle en fait et voilà j'ai testé je trouve que ça rend bien enfin je ne sais pas et j'ai mis quelques petits stickers les stickers à chaque fois j'utilise soit ceux d'Aliexpress là c'est ceux d'Aliexpress avec un fond il est transparent le fond est transparent donc c'est sympathique donc là c'est sur le thème château je vais mettre dans son seul parce que je vais retourner donc voilà j'ai voulu faire des pages de différentes couleurs pour ce mois de janvier je m'étais même plantée j'avais mis 365 mais c'était 366 enfin bon bref voilà et je vais avoir un problème de batterie maintenant donc à mon avis cette vidéo je vous la retournerai à un autre moment parce que là ça va pas être possible aujourd'hui ça clignote donc je vais vous montrer mon mois de janvier au moins rapidos ah c'est pas possible donc voilà là je l'ai fait sur un peu le ton bleu avec le centre un petit peu plus violet là sur le ton bleu vert ensuite sur le orange jaune vert jaune et après on arrive au mois de février que je vous montrerai du coup prochainement que j'aurai moins de soucis de batterie parce que ça m'ennuie j'ai commencé ça aussi hier mais j'ai pas fini de foncer un petit peu mon mois de février et là ce mois de février il a été très très soft du coup j'ai même pas mis les sorties parce qu'au début je mettais les sorties du mois suivant dans la partie du mois en cours en fait et voilà ça n'allait pas donc là ça je vais changer mes lectures les séries que j'ai regardées et là j'ai juste écrit avec celui-ci je crois j'aime bien les Pentel Touch là ils sont vraiment cools ceux-ci et sinon c'est mes petits stabilos pastel voilà et des washi de chez Action mais voilà j'ai fait un mois de février assez soft franchement et après on va arriver au mois de mars où là j'ai utilisé des voilà ça stencil de chez Action pareil je me suis acheté de l'eau voilà des petits lots comme ça qui n'était vraiment pas très cher et voilà je vais les utiliser pour faire des fonds comme ça sur sur mes pages et là j'ai utilisé les derniers qui sont sortis de chez Action je ne les ai pas sous la main c'est ceux qui sont sortis pour pack les stylos qui fonctionnent sur le vert et tout ça donc j'ai pris le pack pastel là j'ai mis un petit marque-page fleur de cerisier et après j'utilise mes die-cut de chez Action j'ai beaucoup utilisé celui-ci voilà donc là-dedans vous avez des stickers des velums et voilà j'ai utilisé pas mal de die-cut pour ce mois de mars donc j'ai mis mes sorties là en fond j'ai mis un petit peu mon aquarelle enfin je ne sais pas si c'est de l'aquarelle enfin bon c'est ma palette Paul Rubens Nacré elle est trop trop belle je l'adore celle-ci voilà mes lectures là je ne sais pas encore pour ce que je vais mettre je mettrai sûrement bah non ils sont sorties ils sont déjà faites donc je ne sais pas ce que je vais mettre et après pour mes dailies j'ai utilisé là des tampons des tampons qui viennent de chez Action j'ai mixé les couleurs avec les petits pas d'encre que j'ai d'Aliexpress enfin voilà j'utilise des tampons mes encres le crayon noir à chaque fois c'est celui-ci parce que je l'aime trop le Pentel Touch et après bah voilà j'ai collé quelques die cut j'ai voulu un côté très coloré enfin des petits animaux des petits des petits gâteaux des petites fleurs enfin voilà pour mon mois de mars je ne me suis pas embêtée j'ai fait ça relativement vite fait parce que bah je n'avais pas forcément le temps pour le faire mais voilà je viendrai peut-être rajouter quelques petites touches je ne sais pas trop si je viens rajouter des trucs ou pas en pastel sec ou aquarelle je ne sais pas trop mais bon je ne suis pas je ne pense pas que je rachèterai un Leuchterm par la suite je trouve vraiment les pages trop fines pour faire de l'aquarelle de la peinture ou machin je ne suis pas puis bon on voit à travers quoi même ne serait-ce que le marqueur voilà ça marque beaucoup je trouve voilà on voit tout à travers donc moi ça me chagrine je voudrais des pages un petit peu plus épaisses donc je vais essayer de me trouver un bujeau à feuilles plus épaisse mais voilà j'aime bien ce petit mois de mars et je pense que je vais l'apprécier donc voilà pour mon bujeau finalement je vous aurais fait une vidéo assez rapide parce que bah voilà merci la batterie qui clignote donc je ne sais pas encore ce que je vais faire pour mon mois d'avril par contre il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu j'ai des petits stickers une dernière planche de stickers que j'ai pris à action celle-ci est plutôt pas mal pourquoi peut-être pourquoi pas utiliser celle-ci pour mon prochain mois je ne sais pas enfin bon je verrai bien et vous aussi par conséquent je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bon bujeau à vous et bonne lecture ciao ciao